Bon, on va se reposer un peu en écoutant ce que Baptiste Marchais a à nous dire à propos de ce qui s'est passé à Romance sur Isère. C'est parti, je ne vais pas faire une intro trop longue. Je pense que je ne vais pas être d'accord avec lui parce que j'ai entendu le début, donc voilà. Mais je veux dire, ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est ennemi, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en gros, qui, comment dire, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis par rapport à l'action de Romance sur Isère. Alors, déjà, je pense qu'avoir montré du respect envers les gens qui ont participé, c'est l'organisation, le déroulement que je remets en cause. Et aussi l'opportunité d'une telle action. Je veux dire, selon moi, c'est la bataille politique qu'il faut mener. Ce n'est pas en envoyant sangus dans une cité que ça a changé quoi que ce soit. Au contraire, on a plus de chances d'en sortir perdant. Et d'ailleurs, je pense personnellement qu'on en est sorti perdant hier. Maintenant, on va écouter quand même ce qu'il a à dire, Baptiste. Et ça reste, je pense qu'on... Enfin, voilà, je veux dire, il y a trop de gens. Ils sont vraiment stupides et manichéens. Et, en gros, ils me traitent de traître et de lâche par rapport à ce que j'ai dit. Mais, ceux qui pensent que je suis un lâche, quand vous aurez fait le quart du dixième de ce que j'ai fait dans ma vie pour la cause qu'on défend communément, vous pourrez ouvrir votre bouche. D'accord ? Parce que, je veux dire, vous êtes bien mignons, d'accord ? Parce que quand le seul truc qu'on fait pour la droite, c'est des commentaires sur YouTube ou sur Twitter, on évite de trop la ramener. Ok. Surtout que, pour la plupart d'entre vous, vous n'y étiez pas hier. Bizarrement, les mecs qui y étaient, bon, ils viennent me parler pour me dire que je me trompe sur ci ou ça, mais ils ne me manquent pas de respect comme vous, vous le faites. Bizarrement, parce qu'ils comprennent ce que j'essaie de dire. Bon, allez, écoutons ce que Baptiste a à dire en toute amitié, en toute camaraderie. Je ne vois que des salopes parler d'alpha, j'ai plongé mes yeux en toit, t'as fait caca, assez blabla, c'est pas Twitter, allez basta. Décale, décale, ça m'est dégale, décale, décale, si ça m'est déballe. Décale, décale, c'est jamais. Donc, la réaction de Baptiste Marchais suite aux événements d'hier. Écoutons. Un petit mot à propos de ce qui s'est passé à Romain-sur-Isère. On se souvient que c'est lui qui a partagé le message d'un policier qui lui disait qu'on ne voulait pas participer, donc ils sont allés appeler des renforts extérieurs à la ville. Ou, je ne sais pas, d'autres compagnies, je ne sais pas trop. Bref, ils ont un peu galéré à recruter les forces qui ont permis de bolosser ces jeunes qui voulaient aller dans le quartier de la Monnaie. Les gars, la centaine de mecs qui ont voulu rentrer dans la cité, félicitations à eux. Vraiment, bravo. C'est ce qu'il faut. Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Et honte à la police. Honte aux policiers qui sont allés les arrêter. Vraiment, on ne veut plus de vos excuses. Je ne veux pas entendre de policiers dans les commentaires venir me dire, c'est les ordres. Si c'est les ordres, désobéissez. Ce n'est pas nous, c'est les collègues. Si c'est les collègues, arrêtez-les. Voilà, c'est tout. À un moment, quand on veut, on peut. Vous avez à perdre, et ces gens. Alors, et cette centaine de mecs-là, qui se sont mobilisés, qui ont pris tous les risques, ils n'ont rien à perdre, eux ? Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de situation, c'est ça ? Quand vous allez les arrêter, quand vous allez les mettre en cellule, et qu'ils vont être jugés, qu'ils vont être jugés, vous croyez qu'ils n'ont rien à perdre ? Ça, alors, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit au début. C'est-à-dire que, enfin, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai qu'il a fallu du courage pour faire ce que l'est, et de l'abnégation et de la détermination pour mener l'action d'hier. Donc, moi, je n'ai rien, encore une fois, contre les militants qui se sont rendus à Romand-sur-Isère, etc. Je vous dis, c'est plutôt l'organisation et l'opportunité d'une telle action que je remets en cause. Mais les simples personnes qui voulaient y aller pour montrer qu'il restait de la virilité à droite au sein du peuple français, rendre hommage à Thomas, mettre un coup de pression, etc. Moi, je n'ai rien contre ça, d'accord ? C'est juste les conséquences que ça aurait pu avoir, que ça a, et l'organisation que je remets en cause. Une dernière fois, je n'ai rien contre les militants, au contraire. Et les donneurs de leçons des réseaux aussi, eux, je les remets beaucoup en question. Les gens qui ont encouragé ça et qui ne feront jamais le quart, d'accord ? Et qui se placent comme si... En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des gens, ils te parlent comme s'ils avaient été parmi les 100 mecs d'hier à Romand-sur-Isère. Tout simplement parce qu'ils sont d'accord. Mais je veux dire, dans ce genre de cas, c'est soit tu y vas, si tu as la possibilité d'y aller, bien sûr, si tu n'es pas handicapé ou trop loin ou empêché, d'accord ? Soit tu y vas et tu pourras parler, et généralement, les gens qui y vont, ils parlent moins. Soit tu te tais, en fait. En fait, ce n'est pas parce que tu es d'accord, ce n'est pas parce que tu valides, que tu fais partie de ces militants, de cette fière camaraderie de Romand-sur-Isère. OK. Donc, dans un sens, je comprends ce qu'il veut dire, etc. Bien que, voilà, vous avez compris mon propos. Après, il parle de la police. Et là, la police, vraiment, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent de penser que la police pourrait se retourner. Alors, moi, je ne pense pas du tout. Je pense que la police, elle est recrutée sur la base de sa capacité à obéir. Alors, la plupart des policiers, j'imagine, qui sont sélectionnés en ce sens, leur capacité à respecter la hiérarchie, à obéir aux ordres, etc. Je pense qu'ils doivent être écartés. Et je pense que, justement, les gens qui travaillent dans le maintien de l'ordre, ils sont spécifiquement choisis pour aller faire ce qu'on leur dit de faire. Genre aller taper cette vieille dame. Ils vont taper cette vieille dame, je pense. D'accord ? Parce qu'en plus, moi, par exemple, je me souviens très bien de la Manif pour tous. Il y avait des CRS. Ils étaient super sympas. Tant qu'ils avaient le casque enlevé et que personne ne leur avait dit de faire quoi que ce soit. Ils étaient adorables. Ils nous disaient qu'ils étaient d'accord avec nous, etc. Ils étaient très sympathiques. Les gens, limite, ils avaient envie de faire des photos avec eux. Ils discutaient avec les manifestants et tout. Et à un moment, ils ont reçu un ordre. Et l'ordre, c'était de couper la manifestation en deux. Histoire de créer des troubles. D'accord ? Séparer les familles, séparer les cortèges, etc. En fait, ils ont coupé toute la Manif. Il y avait un million de personnes. C'était la plus grosse. Aller sur les Champs-Elysées. Et ils ont décidé, comme ça, à un moment, de couper l'accès aux Champs-Elysées. Et du coup, des familles ont été séparées et tout. Il y a des pères de familles qui venaient de la province, qui flippaient, qui voulaient rejoindre leurs gosses, leurs femmes de l'autre côté. Et les CRS leur disaient non, c'est mort. Ça n'avait aucun sens, d'accord ? C'était juste pour créer de la tension, etc. Et c'était complètement débile comme ordre. Mais ils l'ont fait. Et ils ont créé des troubles. Après, il y a des gens qui commençaient à s'énerver, qui disaient qu'il fallait rentrer dans les CRS. Il y a des gens qui commençaient à rentrer dans les CRS. J'ai vu un vieux monsieur se faire balayer, un très vieux monsieur se faire balayer. En même temps chuter, en même temps se faire balayer. Mais voilà. Je veux dire, ils obéissent aux ordres. Ils ont beau être aussi sympas que vous voulez, etc. C'est leur métier. Le problème, ce n'est pas leur capacité à obéir ou pas, ou à désobéir, comme le dit Baptiste là. Le problème, c'est qu'ils obéissent aux mauvais donneurs d'ordre. Le but, ce n'est pas que la police fasse sécession, Baptiste Marchais. C'est qu'on change les donneurs d'ordre. Voilà. Je pense que l'Europe est en train... Enfin, je pense que tout l'Occident est en train de se droitiser là. On a Elon Musk qui est arrivé dans le game. On a eu de l'histoire en Irlande. On a Gert Wilder qui est arrivé au pouvoir aux Pays-Bas. Il y a de très, très bons sondages un peu partout en Europe, etc. Dans le sens de la droite. Mélonie en Italie, etc. Si elle fait rien, Mélonie, c'est parce qu'elle est toute seule. Mais si demain, il y a une majorité de présidents de droite, elle pourra faire ce qu'elle veut. Parce que tout le monde est dirigé par l'Europe. Alors en fait, là, on est en train de marquer plein de points. Et en fait, grisé par cette popularité naissante de nos idées, etc. Cette acceptation au sein de la population, vous vous sentez pousser des ailes et vous pensez qu'il faut aller faire n'importe quoi n'importe comment. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis absolument pas d'apocor. Au contraire, c'est le moment de rester tranquille et de voir ce qui se passe. Je veux dire, s'il ne s'est rien passé après le Bataclan, s'il ne s'est rien passé après Nice, ce n'est pas pour Thomas que les gens vont se soulever, les amis. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Je veux dire, s'ils avaient été 50 000 hier à Romand-sur-Isère, parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas 50 000 droitards dans les 100 kilomètres autour de Romand-sur-Isère. Ils auraient pu mettre un coup de voiture. Ils n'étaient que 100, les mecs. Ils n'étaient que 100. C'est que c'est peanuts, en fait. C'est anecdotique. C'est saltélitaire comme mouvement. Il y a des gens qui me disent en commentaire « Ouais, mais KB, tais-toi. Laisse la jeunesse se réveiller. Laisse la jeunesse se lever. » Ils étaient 100. Si la jeunesse se levait, ils auraient été 100 000. De quoi vous parlez, en fait ? Vous êtes demeuré ou quoi ? Vous êtes complètement demeuré. Franchement. Moi, je veux bien. C'est louable d'y être allé, d'avoir pris le risque d'y aller. Maintenant, dans quel état ils sont, tous ces jeunes ? Ils se sont bien fait casser la gueule et le résultat n'est pas ouf. Voilà. C'est tout ce que je dis, moi. Moi, quand je vous fais des stories comme ça... Après, c'est vrai que cet argument... En revanche, je suis absolument d'accord avec Baptiste. Quand il dit « Vous pensez que c'est militant, ils n'ont rien à perdre ? » Parce que souvent, les flics disent ça. « Ouais, moi, j'ai mon crédit, j'ai mon petit bungalow, j'ai mon petit pavillon, 1.500 ou 1.800 par mois ou 2.000, je ne sais pas. J'imagine qu'ils sont bien payés les CRS vu que c'est eux qui tabassent les gens. Mais ouais, c'est vrai que les militants, ils risquent beaucoup plus que vous parce qu'ils risquent la même chose plus la mise au banc, plus perte des dents, se faire fracturer la mâchoire et tout le reste. D'accord ? Donc ouais, cet argument est vraiment bidon et je suis absolument d'accord avec Baptiste. Et ça se voit que Baptiste, lui, ça a été un militant. Parce que... Après, on n'est pas d'accord sur l'action et sa pertinence, mais en tout cas, on respecte les militants tous les deux. Et ça, c'est... C'est... Voilà. Enfin, en tout cas, lui, ça a été un vrai militant de terrain, etc. Donc voilà, tu sens quand même le vécu, quoi. Je l'ai dit déjà au moment des émeutes, d'accord ? Quand je vous ai dit la police doit faire ses sessions, quand je vous dis de vous armer, etc. Vous croyez que je prends aucun risque ? On prend tous des risques. Sauf... Enfin, maintenant, tu es aux Etats-Unis. Je ne pense pas que tu rentres, donc... La police doit faire ses sessions, mais tu rêves tellement. On n'en est pas là, quoi. Pour que la police fasse ses sessions, il faudrait que la situation soit infiniment plus critique. Voilà. Je veux dire, pour arriver à telles extrémités, à telles extrémités, il faudrait que les gens soient plus assurés de manger, de leur sécurité, la sécurité de leur famille directement au quotidien et tout. On n'en est pas là, quand même. Il ne faut pas délirer. Vous les prenez quand vous voulez. Donc, je vais vous dire, il y a une partie de la police, je sais très bien qu'il y a une partie de la police qui est d'accord avec moi, mais cette autre partie est abjecte. Il faut qu'on arrête d'être complaisant avec les gens aujourd'hui. Et je le dis, ceux qui ont accepté aujourd'hui d'obéir aux ordres et de venir arrêter ces gens, de venir s'opposer et de défendre la racaille, défendre les meurtriers, défendre nos ennemis, vous êtes des traîtres. C'est tout. Je ne veux aucune excuse. Pas la peine de venir pleurer dans mes DM. Vous êtes des traîtres. Et un jour, tout ça se paiera. Encore une fois, je trouve que c'est très... Je veux dire, comme si en fait, dans la cité de la monnaie, il n'y avait que des assassins. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens normaux aussi. Je veux dire, si c'était arrivé, imaginons qu'il y ait des jeunes en bas du bloc. C'est un samedi. Donc, c'est le week-end. Il peut y avoir des mecs qui travaillent la semaine et qui sont en jogging en bas des blocs en train de parler avec les mecs qui tiennent les murs toute la semaine. Voilà. Et qui ne sont pas des mauvais gars et tout. Et là, les 100 mecs arrivent en mode « Ouais, c'est pour Thomas ! » Les autres, ils se disent « Qu'est-ce qui vous arrive ? » machin et tout. Et il y a des débordements, il y a des tabassages et tout ça. Parce que les tabassages, j'aurais très bien pu être dans l'autre sens. Pas de police, rien. Il y a des mecs qui n'avaient rien demandé, qui sont plutôt d'accord avec l'état sécuritaire de la France et de ça, avec nous, qui s'en seraient pris plein la gueule. Donc après, peut-être que vous, vous êtes dans un délire « Ouais, c'est civilisationnel, c'est ennemi mortel. » Voilà, maintenant, je vois un mec qui est un ennemi mortel parce qu'il n'a pas la bonne couleur de faux. Moi, je n'en suis pas encore là. Je ne pense vraiment pas qu'il faille en arriver là. D'accord ? Si on pense qu'il y a une incompatibilité civilisationnelle, il y a d'autres solutions que la violence de proximité entre prolo. Franchement, je pense que c'est vraiment le fond du panier en termes de méthode pour résoudre ce type. Enfin, ça ne changera rien, en fait. Ça va juste exacerber les tensions, mais personne ne va prendre l'avion parce qu'une bande de mecs de droite est arrivée dans une cité pour tabasser des gens. Personne ne va reprendre l'avion le lendemain. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de tout ça, vraiment. Vraiment, j'ai du mal. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis débile, c'est possible. Vous devez faire sécession. C'est tout. Ce n'est plus possible autrement. C'est drôle aussi quand il dit qu'il y a deux polices, en fait. Il y a la police qui est gentille, qui est d'accord avec moi et la police qui est méchante qui obéit aux ordres. Mais tu crois vraiment que la police qui t'envoie des DM et qui regarde tes vidéos, ils désobéissent aux ordres ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils te disent qu'ils aimeraient bien désobéir aux ordres, etc. Mais en vérité, ils obéissent aux ordres. Qu'est-ce que vous croyez, en fait ? C'est le principe même du métier de policier. En Espagne, les nationalistes se sont mobilisés, ont pris les rues. Le gouvernement a envoyé la police contre eux. La police a refusé. Parce que quand on veut, on peut. Quand on est vraiment du côté du peuple, quand on partage vraiment nos idées, quand on est vraiment investi, on peut. On se sacrifie. Je ne suis pas sûr que toute la police ait rendu les armes en Espagne. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout à la situation là-bas. Mais vous voyez, même en Espagne, vous voyez ce qui se passe. C'est les gilets jaunes de droite, quoi. Je veux dire, tout. C'est en train d'avancer, d'accord ? Maintenant, je veux dire, ce qui se passe en Espagne, encore une fois, ça prouve que ce qui s'est passé hier est anecdotique, quelque part. parce qu'en Espagne, c'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues. Là, c'est 100 gamins, en fait. 100 gamins qui sont allés comme ça, d'une façon un peu anarchique et tout. Ça s'est mal terminé. Donc, oui, que la police ait été envoyée pour les tabasser en plus et les disperser, c'est encore pire. Et oui, la police est responsable en même temps. Je veux dire, qui est responsable ? Je veux dire, est-ce que c'est nous tous qui n'avons pas été fichus de faire voter les gens correctement, collectivement, peut-être en se diabolisant trop facilement, en ayant des propos un peu trop radicaux, etc., ou pas assez, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est à cause des méchants policiers qui obéissent aux ordres ? Je ne sais pas, en fait. Moi, je pense qu'honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de militants, des mecs qu'on fait comme Baptiste Marchais, qui ont une vraie vie de militants, etc., qui en veulent beaucoup à la police. Et effectivement, je comprends très bien parce que quand il y a la police qui te harcèle, qui vient t'arrêter pour des histoires bizarres, etc., alors qu'ils n'auraient jamais arrêté d'autres gens, que tu te prends des peines plus dures, des contrôles plus durs, etc., parce que tu es militant nationaliste, je comprends. Et ce n'est pas parce que l'ambiance est en train de changer que ça donne raison aux mecs d'ultra-droite. Je veux dire, l'opinion, elle se droitise. Elle ne s'ultra-droitise pas. Juste, elle se droitise. Les tenants de tout ce bordel, ça continue d'être des républicains assimilationnistes, etc. Ce n'est pas des ultra-méga-droites, etc. C'est anecdotique. Ce n'est pas beaucoup de gens, en vérité, en France. La plupart des gens qui regardent tes vidéos, de Baptiste Marché ou les miennes, c'est juste des gens de droite. Il faut bien comprendre ça. C'est parce que nous, on est peut-être plus anciens et qu'on a un petit peu plus à avancer idéologiquement que les gens qui nous regardent aussi. La plupart des gens qui nous regardent, c'était des gauchistes il y a quelques années encore. Il faut bien prendre ça en compte, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très intéressant. c'est vrai qu'il y a toujours ce fantasme à droite, la police avec nous, la police avec nous. Encore une fois, ce n'est pas parce que la police vote à droite qu'elle va tout laisser passer aux gens de droite. Ça me semble logique parce que c'est comme ça, il faut de l'ordre. On est, comment dire, on est le parti, on est le camp de l'ordre. Donc, on ne peut pas se plaindre que l'ordre soit maintenu. Je veux dire, voilà, je veux dire, attendez, imagine juste deux minutes, Baptiste, qu'on ait laissé ces 100 gamins arriver dans la cité de la monnaie. Mais t'imagines comment ça aurait pu partir en cacahuètes, comment ça aurait pu, si ça se trouve, ils se seraient fait rouler dessus, si ça se trouve, eux-mêmes, ils auraient fait des dingueries, etc. Ça aurait pu déraper, quoi, vraiment très facilement. Donc, la police, elle a fait de la merde parce qu'elle a eu l'ordre de les tabasser ou je ne sais pas quoi. Tu sais très bien que ça aurait pu être interrompu avant, etc. D'ailleurs, il y a même une vidéo de Bruno Attal qui me donne raison qui dit qu'effectivement, ils auraient pu très bien s'ils avaient voulu arrêter les leaders et c'est fini, en fait. C'est ce qu'ils font généralement quand il y a des groupes d'ultra-droite qui se mettent en branle pour aller faire des dingueries, par exemple, pour donner des gilets jaunes. Il y avait des bastons entre les antifas, les mecs de droite et tout et les mecs d'ultra-droite. En fait, quand ils ne voulaient pas qu'il y ait baston, l'État, ils allaient arrêter les mecs d'ultra-droite à 5h du matin chez eux parce qu'ils ont les adresses, ils ont tout, ils savent très bien qui ils sont. Et du coup, il n'y avait rien. Les mobs, c'est-à-dire les groupes de mecs d'ultra-droite, ils étaient un peu comme une poule sans tête, un peu séparés. Il n'y avait pas de mecs pour les guider, pour les rassembler, les solidariser autour d'eux, etc. Et du coup, ils se faisaient rouler dessus parce que du coup, ils étaient un petit peu éclatés comme ça dans les banifs et puis les antifas, eux qui ne s'étaient pas fait arrêter à 5h10 mat, ils leur tombaient dessus, ils les éclataient. Et moi, j'ai vu un jour comme ça des mecs qui sont pourtant des mecs aguerris qui s'étaient fait éclater toute la journée et qui avaient failli mourir. Genre normalement, il y avait quatre gars et pourtant, c'est des mecs, c'est des gros bagarreurs et tout. Ils s'étaient fait choper par 100 antifas. Ils les ont séparés, genre 25 antifas sur chaque gars et ils ont failli les tuer. Et je les ai vus, les mecs, ils avaient des têtes, ils étaient choqués, ils étaient en état de choc. Alors pourtant, c'était des mecs, c'était des bastonneurs aguerris. Donc voilà, je veux dire, l'État n'est pas avec nous et du coup, la police, qui n'est qu'un outil, encore une fois, il faut bien comprendre ça et c'est très bien que ce soit un outil. On ne peut pas se plaindre et en même temps, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. On ne peut pas se plaindre aimer les qualités. On ne peut pas traiter une caractéristique en même temps de qualité et en même temps de défaut. Le fait que la police obéisse, c'est très bien. Maintenant, il faut juste changer le donneur d'ordre. C'est tout. C'est notre mission. Je pense que c'est encore possible. En fait, c'est ça. Peut-être la différence entre Baptiste et moi, je pense que Baptiste pense que lui, c'est impossible, qu'on n'arrivera jamais à mettre un leader de droite au pouvoir, de vraie droite. Alors que moi, je pense que c'est inéluctable. Et qu'on va y arriver. Maintenant, le plus tôt sera le mieux. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. À plus tard tout le monde et force à tous ceux qui font des vrais trucs, quel que soit le résultat. Vraiment, je ne veux pas montrer le moindre mépris pour les gars de Romance sur Isère et hier. Mais juste, vous ne mettez pas en danger, ne mettez pas en danger les autres. Vous ne mettez pas dans des trucs qui peuvent vous emmener en prison ou à l'hôpital ou à la morgue. pourquoi ? Au final, ce n'est pas rien en fait. Parce que personne, à part quelques bravos sur Instagram, il n'y aura rien. Allez, à plus tard les gars. Ciao. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous. 62 000 abonnés, c'est complètement dingue. Continuez. À plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501